La porte-parole du Parti Les Républicains est mon invité ce matin dans Les Echos. Bonjour Laurence Saillet. Bonjour. Un article du Parisien révèle que deux jeunes parlementaires du Parti Les Républicains se sont plaints auprès de Christian Jacob de ne pas être suffisamment mis en avant au profit justement des anciens, des historiques du Parti. Avez-vous du mal à vous renouveler chez Les Républicains ? Nous n'avons aucun mal à nous renouveler puisque vous savez que la moyenne d'âge de l'équipe dirigeante ça doit être 42 ou 43 ans et je pense par ailleurs, alors je ne sais pas quelle est la véracité des propos que vous me citez là, mais en tout cas moi je n'ai pas entendu de difficultés particulières et je pense que justement associer l'expérience au renouveau c'est ce qui fera notre force aux Républicains. On a besoin de tout le monde pour refonder la famille. L'une des questions qui se posera c'est notamment la question des européennes en 2019. Est-ce que vous vous appelez en tout cas à faire émerger lors de ces scrutins de nouvelles figures à droite au sein du Parti Les Républicains ? Bien sûr, dans la continuité de ce que fait Laurent Wauquiez, de nouvelles figures émergeront mais comme je vous l'ai dit, nous avons aussi besoin de nous appuyer sur les gens qui connaissent certains dossiers et nous verrons bien pour le moment nous n'en sommes pas à constituer les listes aux européennes donc cette question est un peu prématurée. Vous savez, Laurent Saillat, en 2017, il y a eu un renouveau avec l'élection présidentielle. On a vu par exemple des personnalités émerger à la France Insoumise, Adrien Quintenins par exemple ou encore chez La République En Marche, Gabriel Attal par exemple, juste pour ne citer qu'eux. Aux Républicains, quelles sont ces nouvelles personnalités qui ont monté ou qui ont émergé par exemple ces dernières années ? Nous avons beaucoup de jeunes députés qui ont été très actifs dans l'hémicycle ces derniers jours notamment sur le projet de loi Asile Immigration et nous avons au sein de l'équipe dirigeante plein de jeunes pousses qui justement, petit à piste, installent dans le paysage politique. Nous prenons notre temps, nous mettons les choses les unes après les autres et nous sommes très écoutés. Laurent Wauquiez a une oreille très attentive par rapport à tout ce que peuvent proposer justement cette nouvelle génération. Il a eu le courage du renouvellement, ce qui n'est pas évident parce que mettre des nouveaux visages dans un parti qui n'existe pas comme l'a fait Emmanuel Macron et qui n'existe toujours pas d'ailleurs, c'est plus facile que mettre des nouveaux visages dans un parti qui justement était déjà constitué de personnalités fortes et de gens qui ont réalisé de grandes choses au sein de notre famille. Apparemment dans l'article, trois personnalités étaient visées, Nadine Morano, Rachida Dati, Brice Hortefeux, comme trop souvent mis en avant. Vous, vous considérez qu'ils ont encore toute leur place ? Ils ont évidemment toute leur place et vous qui êtes dans le métier, vous savez bien qu'on invite les gens, qu'on a envie d'inviter, ce n'est pas le parti qui décide. S'ils ont la place dans les médias, c'est qu'ils disent des choses intéressantes et effectivement, moi je pense que c'est une très bonne chose, au contraire, qu'ils continuent à porter nos couleurs. Alors, on a parlé des européennes de 2019. Vous, à titre personnel, vous réfléchissez à être candidate, Laurence, ça y est ? Je ne me suis pas encore posé la question, je suis très concentrée sur mon rôle de porte-parole parce que vous savez que c'est une mission qui nécessite beaucoup de travail et d'engagement. Et donc, je ne me suis pas posé la question des européennes. Comme je vous le dis, nous sommes vraiment aujourd'hui dans la constitution du projet et nous aurons d'ailleurs notre Conseil national, le 30 juin, un menton justement sur la thématique des européennes. Nous avançons, nous réfléchissons au programme que nous allons proposer. Et le temps des personnes qui vont porter ce programme sera un second temps. En février, l'Assemblée nationale a voté l'une des volontés d'Emmanuel Macron qui était l'instauration pour ces élections européennes de listes nationales plutôt que huit listes régionales comme c'était le cas depuis 2004. Est-ce que ce mode de scrutin vous sera favorable ou plutôt défavorable ? C'est-à-dire risque de faire ressortir des clivages au sein des Républicains parce qu'il sera plus difficile de faire concilier différents courants ? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que ce mode de scrutin va éloigner les députés de leur territoire, les députés européens, et c'est pour ça que nous étions contre. Maintenant, cette volonté de toute façon d'éloigner les parlementaires de leur territoire, on la retrouve aussi dans la réforme constitutionnelle que veut mettre en place Emmanuel Macron puisque le cumul de la mise en place de la proportionnelle et la diminution du nombre de députés fera qu'effectivement, aujourd'hui, les élus de la nation seront moins accessibles pour les Français et nous aurons le même problème avec la liste des européennes parce que c'est une centralisation du pouvoir voulue par Emmanuel Macron. Il estime que le pouvoir, c'est un homme et c'est lui. Et sur la question des têtes de liste, notamment de ces européennes, vous vous appelez à ce que ça traduise une clarification politique au sein des Républicains ou faire cohabiter tous les courants ? Vous savez, nous, notre vision de l'Europe, elle est concrète. Nous sommes contre le rejet de l'Europe de Marine Le Pen, nous sommes contre le fédéralisme européen du président Emmanuel Macron et d'ailleurs, il est totalement isolé en Europe sur cette position fédéraliste. Encore, Angela Merkel l'a désavouée il y a quelques jours puisqu'elle priorise largement les thématiques de migratoire et les thématiques de défense alors que lui priorise une plus grande solidarité. Vous voyez, au fur et à mesure, en fait, il se retrouve tout seul sur sa position hyper fédéraliste et nous, ce que nous voulons, c'est une Europe efficace, une Europe qui serve les Français, une Europe qui serve les Européens, reconstruire une Europe qui enfin réponde à l'attente de nos concitoyens. Voilà notre position qui sera une position quelque part un peu centrale, contrairement à ces deux extrêmes, une utopiste et une du rejet de l'Europe de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen. Puisque l'on parle justement d'Emmanuel Macron, revenons un petit peu justement sur la France, entre la réforme du Code du Travail, la transformation de l'impôt sur la fortune, la loi Asile et Immigration plus récemment ou encore tout simplement la réforme de la SNCF dans laquelle on est actuellement, est-ce qu'Emmanuel Macron, il ne marche pas de plus en plus sur les terres historiques de la droite ? Alors je vais vous répondre point par point. Sur la réforme du Code du Travail, oui nous l'avons votée parce que ça allait dans le bon sens, mais elle était totalement insuffisante et nous voyons qu'aujourd'hui rien ne change. Et vous l'approuvez quand même cette loi ? Tout ce qui peut être bon pour la France, nous l'approuvons. Voilà notre position. Néanmoins, il est à signaler que c'était largement insuffisant. La réforme de la SNCF, nous l'avons dit à plusieurs reprises, nous la votons car elle va dans le bon sens, mais nous sommes inquiets sur la fermeture des petites lignes et sur la gestion de la dette. Vous voyez bien que le Premier ministre a annoncé qu'il y aurait une reprise progressive de la dette à partir de 2020 et très sincèrement je pense qu'il y aura aussi par la même occasion une augmentation d'impôts contrairement à ce qu'avait dit le Président de la République. Et enfin sur la loi Asile-Immigration, appelez-la la loi Asile car elle ne traite que de l'asile et pas de l'immigration dans cette globalité. Bien sûr nous votons contre parce que c'est tout le contraire de ce qu'il faut faire. On ouvre les portes à plus d'immigration et ça va complètement à l'encontre de ce que nous prénonconisons nous pour la France. Merci Laurence Saillet d'avoir été avec nous ce matin dans Les Echos. Je rappelle, porte-parole du parti Les Républicains. Sous-titrage Société Radio-Canada